Parce que Dieu, par définition, est parfait. Et s'il n'est pas parfait, ce n'est plus Dieu. La souffrance en elle-même, c'est un acte de don de toi qui te rend propriétaire du cadeau que tu as reçu. Donc en fait, c'est un grand cadeau que Dieu nous envoie pour avoir droit. Droit, il n'y a que si tu t'es investi. Ceci est dédié pour que tous les soldats de l'Israël reviennent, sains et saufs, à la maison. Et que Dieu dit « halt » à notre guerre. Et que tous les otages reviennent rapidement à la maison, sains et saufs. Amen, v'amen. La question de Yoël. Pourquoi on aimerait Dieu alors que derrière, quand quelqu'un aimerait une bêtise, il va le punir que l'on s'est vraiment. Pourquoi aimer Dieu ? Je peux aimer quelqu'un qui me fait du bien. Mais on voit que Dieu, c'est un Dieu vengeur. Et quand on fait des péchés, des fois il amène des souffrances horribles. On vient parler des otages maintenant, les pauvres, c'est terrible ce qu'ils vivent. Et la Shoah, etc. Comment aimer Dieu qui fait tellement de mal ? Bon, ta question, c'est la question des questions. Les anges ont demandé ça à Dieu lorsque Rabbi Akiva, il a été tué, torturé par les Romains. Et Rabbi Akiva, c'est le premier, la Gemara dit que Dieu a monté, a montré au premier Rom, toute l'histoire. Il a vu Rabbi Akiva, il a dit, ah, extraordinaire, il a fait une louange. Donc c'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Les anges sont les verdus de le dire, c'est ça la Torah, c'est ça le mérite. Alors, regarde, on est un peu en retard, je vais répondre rapidement, concentrez-vous bien, parce que c'est la réponse des réponses à la question des questions. Je vais être attachés. Dieu est parfaitement bon. Et si c'était parfaitement bon, moins un milliardième de milliardième de milliardième, ce ne serait plus Dieu. Parce que Dieu, par définition, il est parfait. Et s'il n'est pas parfait, ce n'est plus Dieu. Pourquoi il a créé le monde ? Par acte de bonté. Parce qu'il est de la nature d'une entité qui est bonne que de faire le bien. C'est écrit qu'il a créé 26 mondes avant le nôtre, qui ont été détruits dans l'œuf. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été créés uniquement par l'attribut de rigueur de Dieu, Elohim, le nom Elohim. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune miséricorde, il n'y avait que la rigueur céleste. Après, Dieu a créé un autre monde, où il y a les deux, Elohim, Hachem Elohim, c'est écrit dans Bereshit. Au début, c'est marqué Elohim, Bereshit bara Elohim. Après, c'est marqué Hachem Elohim. Dieu, Hachem, c'est le nom de miséricorde, Elohim, c'est le nom de la rigueur. Il a mis les deux ensemble. Et c'est faux quand je dis ça. C'est écrit qu'il a associé la miséricorde à la rigueur. C'est-à-dire que l'essentiel, c'est la rigueur. La question se pose, pourquoi si tu es bon Dieu, tu crées un monde de rigueur ? Et pourquoi tu crées 26 mondes auparavant ? Les 26 mondes pour nous dire que Dieu voulait un monde de rigueur. C'est ça le but, c'est ça le target. Bon, ça ne marche pas, parce que trop de rigueur, ça ne peut pas tenir. J'associe la miséricorde. Mais pourquoi si Dieu est bon, alors il veut créer un monde de rigueur, créer un monde de bonté ? Pourquoi tu crées le monde ? Laisse-moi au paradis. On était bien au paradis, non ? On kiffait. Pourquoi vous venez dans ce monde ? Regarde, tu dis que Dieu crée le monde par acte de bonté. Regarde à gauche, regarde à droite. Franchement, c'est raté. Le monde, c'est que de la souffrance. Que de la souffrance. T'as que les jeunes un peu esservelés et insouciants qui ne seront pas encore dans quel monde ils sont. Et moi, je dis que Dieu est parfaitement bon et c'est pour cela qu'il a créé un monde basé uniquement sur, presque uniquement sur la rigueur céleste. Et je l'ai expliqué. Si Dieu fait un don gratuit, c'est pas à moi. La justice peut dire, ça ne te revient pas, mon cher ami. On t'a donné, parce qu'on est gentil. Mais toi, ça ne te revient pas. Dieu veut me donner le plus grand cadeau qu'il puisse y avoir. C'est lui-même. Ça me permet de me brancher avec lui. D'avoir en moi des parties divines. De devenir carrément un Dieu. C'est écrit dans le Talmud qu'à la fin des temps, les sadikim seront appelés au nom de Dieu. Tu vois quelqu'un, Yoël, Yudke, Vavke, Elokim, Shakaï, etc. Parce qu'un sadik, durant sa vie, il va amener sur lui des parties divines à un point où il devient carrément divin. Pas comme le vrai Dieu. Pas comme non plus celui qu'on a mis sur une croix. Il a en lui des parties divines. D'accord ? Pas comme celui qui est sur une croix qui n'a aucune partie divine. Pour moi qu'on croit que c'est un vrai. Maintenant, si Dieu me donne gratuitement ces parties divines, elles ne sont pas à moi. Pour qu'elles soient à moi, il faut que j'ai investi. Si j'investis, j'ai droit. Le mot « j'ai droit », ça veut dire que c'est d'après la justice. Quelqu'un me donne un cadeau gratuit, je ne peux pas dire « j'ai droit au cadeau ». Non ? T'es bon, t'as voulu me le donner ? Ok. Comme disait un des plus grands penseurs juifs de notre génération, le rave Shapira, il a dit « la différence entre la justice et le don gratuit, c'est que le don gratuit, la raison du don, elle est chez le donneur. » Alors que d'après la justice, quand j'ai obtenu grâce à moi-même quelque chose, parce que j'ai investi, la raison, elle est chez moi. Donc Dieu a voulu que ce soit un don parfait, que la raison de ce don, elle est chez moi. Je mérite, je peux même aller face à la justice totale, dire « c'est à moi ». La justice me dira « mais pourquoi c'est à toi ? » Pourquoi ? J'ai souffert. J'ai mis de moi-même. La souffrance en elle-même, c'est un acte de don de toi qui te rend propriétaire du cadeau que t'as reçu. C'est pour ça que Dieu nous a donné un libre arbitre et qu'on a une pulsion d'aller faire le mal. Mais quand je me bats contre cette pulsion et je fais le bien, alors j'ai un mérite. Pourquoi ? Parce que je me suis battu. J'ai investi, j'ai fait un effort. Effort égale souffrance, c'est la même chose, c'est la même échelle. On appelle effort une petite souffrance, on appelle souffrance un grand effort. D'accord ? Un grand, grand, grand effort, ça s'appelle souffrance. D'accord ? Donc il est impossible d'accéder à un niveau sans souffrance. Et la souffrance, c'est la raison même qui me permet d'avoir une chose qui est à moi. Même si quelqu'un n'a rien foutu toute sa vie. C'est un pauvre type. Mais il a souffert. Il peut dire « j'ai souffert ». C'est déjà quelque chose ? T'as investi. On peut dire qu'il n'a rien fait. Il a investi. Quelqu'un fait énormément de choses. Mais il a fait parce qu'il a des dons que Dieu lui a donnés. Ça ne vaut rien. Presque rien. Presque rien. Parce que ce n'est pas lui, c'est le don que Dieu lui a donné. Mais quand il a souffert, c'était dur. Là, il a du mérite. Ce que les sages d'Israël ont dit, les fumes sera gras en fonction de la souffrance, comme ça il le mérite. Tu comprends ce que je dis ? Dès lors, maintenant, quelqu'un a des tâches. Il a fait des péchés. Il peut rester avec ces tâches-là, monter au Lamaba, et pour l'éternité, il a la tâche. C'est-à-dire que dans le Lamaba, on s'habille. On reçoit un habit qui est en fonction de ce qu'on a fait sur Terre. Maintenant, le type a fait un péché. Alors, il a un trou dans son habit. Ou des fois, il est tout nu. Tout nu ! Au Lamaba, tout le monde est habillé avec des beaux habits. Il doit être tout nu. Là, chouma ! Éternel ! Chouma, c'est un thème en... La honte ! Éternel ! Alors, Dieu, dans sa grande bonté, il va me faire souffrir ici, pour compenser le manque d'effort que j'ai fait. Quand j'ai fait un péché, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai eu une pulsion. J'aurais dû me retenir, faire un effort, que je n'ai pas fait. Et j'ai cédé à la pulsion. Comment je peux réparer ? Que l'effort que j'aurais dû faire, je m'attends, je le souffre. Un effort, c'est une souffrance. L'effort que je n'ai pas fait, Dieu me le fait faire. Alors, tu n'es pas levé le matin pour la prière. C'est une souffrance que tu n'as pas faite. Mais Dieu va attendre, il va attendre 40 ans. 40 ans qui arrivent toujours en retard à la prière. Je ne parle pas de toi, je parle de la génération. Beaucoup de gens sont comme ça. Bon, Dieu dit, le pauvre garçon, il va arriver au Lamaba, son habit est à moitié nu. Alors, je prends maintenant tous les efforts qu'il aurait dû faire, de se lever le matin, et je les concentre dans une seringue. Qu'est-ce que ça fait ? Une chimothérapie. Pluc ! Terrible ! Mais, après, il peut monter au Lamaba, il dit, j'ai souffert, mais tu ne t'es pas levé le matin. Oui, mais la souffrance que l'on a dû avoir de me lever le matin, je l'ai eue. Et donc, j'ai plus de péché. J'ai plus de péché-là. Idem pour tout. Donc, en fait, c'est un grand cadeau que Dieu nous envoie pour avoir droit. Droit, il n'y a que si tu t'es investi. Des fois, Dieu envoie des souffrances gratuitement. C'est-à-dire qu'on appelle ça des souffrances d'amour. Parce que la souffrance, en soi, même pour rien, pas pour enlever un péché, même pas parce que tu n'as pas fait une mythe, ça, quelque chose. Pour rien, en soi, c'est énorme. J'ai vu des grands de Torah, les grands de la génération. Qu'est-ce qu'ils souffraient ? Qu'est-ce qu'ils souffraient ? Il y avait un organe qui fonctionnait bien. Alors, il m'a dit une fois, je lui ai dit, vous souffrez pour toute la génération. La génération, elle dit, allez, va, si seulement on quitte ce monde propre. Mais la vérité, il a dit aussi à d'autres gens qu'il y avait une très haute nechama. Quelqu'un qui doit monter très haut, très haut, là-haut, dans la main-bas, il faut des mérites. Tu vis une vie entière. Maintenant, ta vie, tu peux vivre... Quelqu'un, il va vivre 100 ans. Tous les jours, il fait tout ce qu'il faut. Quel mérite il a ? Il a un mérite de 100 ans. Attends, si Dieu l'aime, il veut qu'il n'ait pas un mérite de 100 ans, qu'il a un mérite de 10 000 ans. Mais je vis 100 ans, je ne peux pas avoir 10 000 ans dans 100 ans. On peut avoir 10 000 ans dans 100 ans. Avec la souffrance. Ça décuple. Les sages d'Israël ont dit, une chose faite avec souffrance, c'est au moins 100 fois plus, au moins 100 fois plus que faite sans souffrance. Alors, on devrait tous dire, Dieu, fais-moi souffrir ! Je veux plus ! Alors, le Talmud dit, au même endroit, il dit, on ne veut ni les souffrances, ni leur mérite. Et moi, je vous dis, il y a tellement de souffrances comme ça, qui peut encore demander plus de souffrances ? On ne veut pas de plus. Allez, va, et c'est au moins pour vous tenir avec les souffrances qu'on a déjà comme ça. Au moins qu'on tienne. Mais quand ça arrive, savoir que c'est un acte de bonté le plus grand que Dieu puisse faire avec l'humanité, avec nous. Baruch Adonai, l'aumène et l'amène et l'amène. Sous-titrage Société Radio-Canada